On a enfin réussi à la sortir de sa cage, enfin de sa boîte précisément. La pauvre, elle a peur, elle a très peur. Alors là, on essaie de la rassurer. Elle est toute douce. Effectivement, elle est un peu en gora, je pense. C'est une merveille à caresser, une merveille. Elle est douce, mais elle est douce. Une vraie peluche. Là, on essaie surtout de la rassurer pour l'instant pour qu'elle s'habitue bien à nous. Maintenant, c'est Néo qui essaie de la rassurer et qui lui fait des caresses. Ouh, elle n'est pas trop d'accord quand même. J'ai l'impression qu'elle veut aller se promener. Elle voudrait bien explorer. Donc là, on va l'emmener à côté de Flash, en fait, tout simplement. Alors, on va voir pour les mettre en contact tous les deux. On va peut-être attendre un peu qu'elle soit un peu plus rassurée. Et ensuite, nous allons faire les présentations. Et puis, comme ils vont vivre dans la même cage, il va bien falloir qu'on fasse les présentations. Elle est trop belle. Trop, trop belle. Une vraie merveille, cette lapine. Trop, trop mimi. On vient d'ouvrir la cage. Alors, on a enlevé Flash pour le rassurer et lui essayer. J'ai bien essayé de lui faire des câlins. Et en fait, il n'est pas d'accord du tout. Donc là, on va être obligé de le remettre dans sa cage. Vas-y, mon pépère. Voilà. Alors, Flash, il porte bien son nom. Il est super rapide. Et malgré tous nos efforts, pour le moment, on n'a toujours pas réussi à l'apprivoiser. Hélas. Voilà, il court partout. Il ne se laisse pas caresser. Pour le moment, ça ne l'intéresse pas trop. Et bien, regardez comme il part vite. Alors que là, lapine est super calme. Elle, elle est déjà en train de manger. Tranquille. Hop là. Tu ressors là, ma belle. Attends, attends. Tu ressors. Voilà. Donc, elle est beaucoup plus détendue que Flash, en fait. Donc là, on les a installés dans la cage que vous connaissez déjà. La cage omelette qu'on avait montée exprès pour Flash. Donc là, voilà. Ils vont être installés ici tous les deux. Pour l'instant, ils sont toujours dans la véranda. On ne va pas tarder à les sortir. On avait prévu de les mettre dehors aujourd'hui, tous les deux. Puisque là, Flash, c'est quand même bien habitué à la cage, grillage, etc. Mais comme il fait encore un petit peu frais... Coucou ! Et comme la lapine, c'est un bébé, on s'est dit qu'on allait les laisser quelques jours de plus dans la véranda, tous les deux. Et puis, on les sortira après, le temps qu'elles se soient bien habituées, en fait. Ah ! Flash a un petit creux quand même. Oui. Alors là, il fait le stressé, il fait le pas sociable. Mais en fait, il s'est bien adapté. Il mange, il n'y a pas de soucis. Par contre, voilà. Il n'est pas sociable. Il n'est pas les câlins. C'est bizarre, ça. Alors, coucou ! Mais vous, c'est moi. Non, non. C'est assez incroyable, d'ailleurs, parce qu'autant de notes. Il adore les câlins. On le caresse tout le temps. Il demande à venir se faire caresser et tout. Autant lui, on n'y arrive pas du tout. Mais bon, avec de la patience, ça finira bien par arriver quand même. Pour notre lapine, on a acheté une nouvelle maison. Ben oui, il faut qu'ils aient quand même chacun un petit bout de territoire bien à eux. C'est un peu comme dans un appartement, une maison quand on a des enfants et puis qu'on leur donne chacun une chambre. C'est un peu l'idée. La cage, en fait, c'est leur maison. L'enclos avec leur grillage, c'est leur jardin, n'est-ce pas ? Et juste ici, ils ont chacun leur chambre, chacun leur coin. Donc pour la lapine, c'est une maison pour lapins. Donc elle est plus grande, en fait, que celle du cochon d'Inde. Et pour Flash, vous vous souvenez, c'est celle-ci. C'est celle à laquelle il est habitué, d'ailleurs, maintenant. C'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu stressé, d'ailleurs. On va lui remettre sa maison, peut-être bien, qui va aller se réfugier dedans. Alors, on les installe côte à côte. Voilà. Voici vos appartements. Vos appartements. Madame, monsieur, allez-y, on vous en prie. Donc on met les deux maisons ici. Donc on ne les met pas à l'endroit où la cage reste ouverte pour ne pas qu'ils aient trop froid. Et puis la nourriture, là. Voilà. Donc je pense que là, ils vont plutôt être bien installés. Est-ce qu'elle va aller dedans ? Ah, est-ce qu'elle va vouloir aller dedans ? Pour le temps, elle va aller dessus. Elle explore pour le moment. On entend Flash qui grou-groute un maximum. Depuis qu'il a sa copine, on l'entend grou-grouter. Alors, notre lapine, c'est une petite curieuse. Elle n'hésite pas à se promener un peu partout. Oh, là, tu as un peu peur quand même. Elle explore partout. Elle mange déjà. Donc ça, c'est super parce que Flash, il a attendu deux jours avant de s'alimenter. Donc elle, elle mange déjà. C'est super. Elle s'adapte vraiment très vite. Voilà. Oui, j'ai une gourmande en plus. Donc là, il n'y a pas de problème d'adaptation pour elle. C'est très rassurant. Et Flash, pendant ce temps-là, il grou-groute tant qu'il peut. Qu'est-ce que tu nous dis ? Peut-être qu'il essaye de communiquer avec elle. Elle va rentrer dans sa maison. Elle est rentrée, ça y est ? Elle est sortie. Elle est rentrée et elle est ressortie aussi sec. Elle visite en fait. Je ne sais pas si je vais prendre celle-là finalement. Alors du coup, Flash est allé visiter la grande maison aussi. Puis là, il ressort. Donc on ne sait pas trop en fait comment ils vont s'installer parce que pour le moment, ils testent les deux chacun à leur tour. Flash, il essaie de voir ce que c'est comme animal. Oui, Flash, il est un petit peu surpris, ça se remarque. Ah voilà, il a retrouvé sa maison. Voilà. Alors là, c'est chez lui. C'est sa maison. Il y a déjà son odeur dessus. C'est pour ça qu'on a préféré acheter une autre maison pour la lapine pour ne pas qu'il y ait de souci. Et on n'a également pas pris du coup un autre cochon d'inde. C'était prévu quand même qu'on prenne un autre cochon d'inde. Mais finalement, on est reparti avec un lapin. Et c'est une lapine. Donc comme ça, il n'y a pas de souci non plus pour marquer le territoire. Donc normalement, ils devraient bien s'entendre en principe. Alors on leur a trouvé de nouvelles friandises. Alors évidemment, vous savez que nous, on adore faire plaisir à nos animaux. Il y a plein de choses dans les animaleries. C'est incroyable. On dirait des magasins de jouets. Donc on a trouvé encore des nouveautés. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est du popcorn à la banane. On a craqué. On leur en a pris un petit peu. On va leur mettre dans leur gamelle. J'espère qu'ils vont aimer. Et ça, c'est ce qu'on avait déjà pour Nuts d'ailleurs. C'est pour qu'ils puissent faire leurs dents. Donc là, c'est surtout pour la lapine, on va dire. Il y a parfum carotte, parfum maïs. Et donc là, c'est très bon justement pour leurs dents. Parce que vous savez que les dents des rongeurs, on vous l'a déjà dit la dernière fois, quand on vous a présenté Flash, les dents des rongeurs poussent en permanence. Il faut absolument qu'ils les rongent. C'est capital pour eux pour pouvoir continuer de se nourrir normalement. Allez, du popcorn. On leur met un peu de popcorn dans la gamelle. La banane. Ouais, on espère qu'ils vont aimer ça. Ben dis donc, avec tout ça, ils vont être heureux. Alors vous vous souvenez, pour le cochon d'âne, il faut enlever la gamelle. Il ne faut pas lui laisser en permanence. Pour le moment, on lui a laissé. On le confesse, c'est le temps qui s'adapte. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on va pouvoir leur retirer et leur donner seulement trois fois par jour. Voir deux fois par jour, ça devrait suffire. Elle aime bien le popcorn. Elle aime bien le popcorn. Ah ben voilà. J'en mets pas beaucoup. Là, je crois qu'il y en a assez, oui. Ah ben voilà. Elle va être adoptée rapidement. Elle fait bien partie de notre famille de gourmands. Il n'y a pas de problème. Elle est comme nous. Elle est aussi gourmande que nous. Petite merveille. Elle est vraiment belle. On entend flash qui groudre tant qu'il pleut là. Le voilà. Il s'exprime. Oui, on m'a mis quelqu'un dans ma cage. Moi, je pense qu'il va vite s'adapter. C'est vrai que ça le surprend un petit peu pour l'instant. Non, mais il va s'y faire. Il va s'y faire. Et puis après, ils vont devenir copains. Ça va lui faire de la compagnie. Je veux manger dans le sac. Eh oh, coquinette là. Il est donc une gourmande, toi. Et t'en as déjà dans ta gamelle. C'est super gourmande. Alors, on a installé les petites carottes et le petit maïs sur le toit de la maison de la lapine. Comme ça, on pense qu'ils pourront aller les trouver. Il y a Flash qui tente de se rapprocher un peu. Non, c'est bon, il repart. Il repart. Et il y a la lapine qui commence un petit peu à fatiguer, là, on dirait. Et Flash qui continue de faire du bruit. Alors, Pépère, t'es content quand même de voir de la compagnie ? Oui ? Il se demande qu'est-ce que c'est. Il la sente partout. Qu'est-ce que c'est que cet animal ? Ça me ressemble, mais quand même, elle a des oreilles. Bon, en tout cas, déjà, ils ne se battent pas. Donc ça, c'est formidable. Voilà notre petite lapine. Deux sorties. Oh ! Et puis, il y a Flash qui passe derrière, tranquille. Bon, apparemment, ils sont en train de s'adapter l'un à l'autre. Flash est très curieux quand même, hein ? Il essaye de créer un contact. La lapine n'est pas forcément d'accord pour le moment. Ils sont marrons tous les deux. Néo est en train de mettre du foin dans les deux maisons pour qu'ils aient bien chauds. C'est bon ? T'en as mis assez ? Ouais ? Ouais ? C'est bon ? Flash est bien, flamé. Ah bah oui, alors, ils dorment dans le foin, mais surtout, ils le mangent, bien sûr. C'est très important pour eux, pour leur équilibre. Donc, on leur met beaucoup de foin. Là, on l'a mis simplement dans les maisons, mais on va en rajouter également dans la cage pour qu'ils en aient suffisamment. Et puis, vous vous souvenez, on en avait mis aussi. Oh là, ça y est, il s'enfuit. Non, 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 non. Alors, Flash, il faut toujours beaucoup de temps après pour le rentrer dans la cage. Oh là là, ça y est. On en a encore pour au moins dix minutes à lui courir après. Voilà, il est reparti. Alors, vous vous souvenez, dans le couvercle de notre cage vaisseau spatial, comme l'appelait Néo, il y a un distributeur pour la boisson. Donc là, on a rajouté la vitamine C pour nos bébés. Il y a du foin. Et puis, il y a aussi ici du foin compact pour qu'ils puissent faire leurs dents également. Et puis, le manger aussi. Voilà, donc ils ont du foin en abondance. Bon, elle a un petit peu peur. Il faut la caresser doucement pour la rassurer. Elle est douce, hein ? Ouais. Oh, elle est trop doudou. On n'a pas pu attraper Flash. Flash, il est allé se réfugier dans la maison qu'on avait achetée pour la lapine. La plus grande des deux, bien sûr. Il s'est installé dedans. Et on ne l'a pas revu pour l'instant. Donc, je pense qu'il va passer la nuit ici. Et du coup, on ne sait pas si la lapine va le rejoindre dans la grande maison ou si elle va prendre la petite. Je ne sais pas. Ils vont se débrouiller en tout cas. Alors, ce n'est pas tout ça ? Il va falloir lui trouver un prénom. Moi, je n'ai pas encore d'idée. Les copains et les copines, dites-moi comment dire si vous avez des idées. Bien sûr, on compte sur vous. Évidemment, vous avez déjà trouvé Flash. La revoilà. Voilà, toute douce. Non, viens, viens. Elle n'est pas d'accord. Elle est rentrée dans sa maison. Regarde. Hop. Tu rentres ou pas ? Ça va être l'heure, mademoiselle. Ça va être l'heure de rentrer chez toi quand même. Et puis, tu vois, Flash, il s'est déjà installé dans la grande maison. Alors, lui, comme il n'est pas sociable, ce couchon d'âtre, c'est quelque chose. Lui, il s'est mis dans la maison. On ne le voit plus. Elle, elle est curieuse. Elle explore. Elle se promène. Allez, mademoiselle. On va fermer la porte du vaisseau spatial. Et il va falloir que tu ailles te reposer un petit peu. Alors là, on a fermé au fond. On a fermé la porte qu'ils donnent sur leur jardin, n'est-ce pas ? On va la rouvrir une fois qu'on aura fermé le vaisseau spatial. Comme ça, ils pourront se promener s'ils le veulent. Mais là, vu qu'il fait nuit et qu'on va éteindre la lumière de la véranda, je pense qu'ils vont tout simplement aller se coucher, voilà. Et demain, ils pourront aller se balader dans leur jardin privé. C'est la grande vie, cette cage pour eux quand même, hein ? C'est super bien fait. Et comme on vous l'avait dit, les copains et les copines, dans quelques jours, on va les mettre dehors dans le jardin. On vous fera certainement une autre vidéo à cette occasion pour vous donner des nouvelles. Ah, ça y est, Flash dagne sortir de la maison quand même. Là, on vous dira comment ça se passe pour eux, comment s'est fait l'adaptation de notre lapine, comment se fait la cohabitation entre notre lapine et notre cochonade. Voilà, vous aurez toutes les nouvelles de notre super duo, le duo de choc. Il y a Flash qui sort juste la tête. Oui. Oh, petit bisou. Ah non, il vole son foin. C'est pas du tout pour lui faire un bisou, en fait. Sacré Flash. C'est pas comme ça qu'on s'y prend avec une demoiselle, Flash. Pas du tout, pas du tout. Allez, on les met au dodo ? Oui. Donc les copains et les copines, on compte sur vous pour nous aider à trouver le prénom de notre jolie lapine. Et bien sûr, on vous donnera des nouvelles de notre duo de choc. Très bientôt, c'est promis. Puis là, on les laisse faire dodo alors ? Oui. Oui ? C'est l'heure où on va fermer ? Enfin, ils ont l'air en forme encore. Oui. Dis donc, oui. Ils ont encore de l'énergie. Ils ont une roue. Une roue comme Nuts, oui. On va peut-être ouvrir le fond de la cage. Oui ? Oui ? Allez, je te laisse faire Néo. Néo, c'est le spécialiste. Allez, on tire. Et voilà, c'est ouvert pour eux. Alors, on a essayé de présenter Flash à Nuts. Nous, Flash. Mais il y a un décalage de gabarit énorme. Et on a eu peur, en fait, que Flash blesse Nuts par inadvertance. Donc, on ne les a pas laissés en contact réellement. On avait trop peur. Alors que là, entre la lapine et Flash, c'est à peu près le même gabarit. Donc là, ça va bien. Et ça y est, ils sont dans leur jardin. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas aller se coucher. Ah, ça y est, Flash, ils rentrent. Et la lapine, elle est super curieuse. Elle est tellement peureuse. Elle vient d'arriver. On l'a adoptée il y a quoi ? Deux heures maintenant ? Oui. À peine. Et ça y est, elle mange, elle se balade partout. Bien, bien, bien. Ouais, c'est bien ça, super. C'est l'heure de fermer ? Ouais. Allez, on ferme. Et la lapine est partie. Eh oui, dans leur jardin. Elle se balade. Bon, je vais faire mon jardin ? Non, non, laisse ouvert pour le jardin. Laisse-la se balader. Hop, voilà, là, on ferme ici, tu vois. Nickel. Et par contre, on laisse ouvert cette partie-là. Parce que... Voilà, elle est là, tu vois. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore décidée à aller se coucher. Elle a le droit. Donc là, elle se balade. J'ai mis un petit jouet. Oui, je vois que tu as mis un petit jouet, la petite balle, là. Je ne sais pas si les lapins aiment les petits jouets. On verra. Donc là, ils ont de l'espace pour se balader. À l'intérieur, il y a les petites maisons avec le foin. Il y a de l'eau et de la vitamine. Il y a de quoi manger. Je crois qu'ils vont être bien, quand même. Oui, oui. Tu crois qu'ils vont être bien ? On va te laisser, la belle ? Allez, on va te laisser. Bonne nuit. Est-ce que vous êtes content de cette nouvelle adoption ? Trop content. Trop content. C'est vrai ? C'est le bonheur ? Vous êtes content avec votre petite lapine ? Oui. Alors, c'est la première, première fois qu'il y a un lapin chez nous. C'est un nouveau. Oui, c'est vrai. Alors, pour tout vous dire, les copains et les copines, le hamster, moi, j'en avais déjà eu quand j'étais plus jeune. Le cochon d'Inde aussi, j'en avais déjà eu un. Par contre, le lapin, je ne connaissais pas. Non, je n'avais jamais eu de lapin. Et vous, c'est une grande première aussi. On a quand même trois rongeurs, hein. Cochon d'Inde, lapin, hamster et deux poissons. Une vraie ménagerie. C'est le bonheur d'avoir des animaux ? Oui, c'est le bonheur. Oui, c'est le bonheur. C'est vrai que c'est super. C'est super de pouvoir avoir plein d'animaux. On est très contents, en tout cas. Vous pouvez le constater, on écoute bien, enfin, on lit bien, en tout cas, tout ce que vous nous dites dans les commentaires. Il y en a beaucoup qui nous avaient conseillé, justement, de ne pas laisser notre cochon d'Inde tout seul. Et on vous a bien suivi, évidemment. Donc, on lit bien les commentaires, on écoute bien ce qu'on nous dit aussi dans certaines vidéos, etc. Les copains et les copines, dites-nous si vous avez des conseils pour nos amis avangeurs. Dis-moi le faire. Pensez aux... Pensez. Et surtout, à bientôt, les copains et copines. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, ça va... Partager. Parlez-moi le monde. Bisous. Vous. S'adore. Avec le monde. Bye bye. Bye bye, il y a plein de bisous. Bisous, trouve-là. Ouais, voilà. La lapine s'est endormie juste là. Donc, pour le choix du prénom, les copains et les copines, vous avez vu, une lapine, elle est super calme. On ne va pas l'appeler Flash. N intervalphe, vous vous êtes. – Sous-titrage FR 2021